Jean-Baptiste de Saint-Baurie, agriculteur à la ferme des Clôtres sur la commune de Borde-Saint-Georges en Creuse. Et Arnaud Cantrel, l'associé de Jean-Baptiste sur la ferme. On a repris l'exploitation de mon père à la base qui était éleveur en Charolais. On avait fait aussi une visite de ferme, un peu plus ferme pédagogique, et on l'a développée en parc animalier depuis un an et demi avec mon associé Arnaud. On s'est rencontrés au Zoo de Beauval, on se travaillait tous les deux là-bas, puis on s'est dit que ce serait cool de reprendre la ferme. C'est vrai que la ferme, son père allait reprendre sa retraite et donc on avait cette envie de faire un parc animalier. Donc on s'est dit allez, on se lance et on part en Creuse. Là-bas, tous les deux, on est passionnés d'oiseaux. Donc vous allez avoir beaucoup de grues, de faisans, de cygnes, d'espèces de perroquets maintenant car Arnaud c'est sa passion. Et on a pris des gros animaux aujourd'hui, donc tromadaires, alpagas, yacs, buffles et à peu près tous les continents. On a essayé de regrouper par jaune géographique. Au total, ça fait à peu près 800 animaux sur 130 espèces. Il faut savoir qu'on a la partie ici, présentation publique, donc on présente énormément d'espèces, mais on ne présente pas tout. Les espèces les plus rares d'oiseaux notamment, on va les avoir dans une zone élevage où là on fait vraiment de l'élevage pour la conservation. C'est plus de la passion pour le grand public, ce n'est pas forcément des espèces qui sont intéressantes parce qu'au niveau des yeux, elles ne sont pas forcément tape à l'œil, mais qui sont super intéressantes à conserver. Donc en ayant travaillé dans les parcs, je pense que c'était un peu notre envie tous les deux de faire ça. La ferme des Claude, pour moi, c'est nature sauvage, passionnant et merveilleux. La ferme des Claude, pour moi, c'est nature sauvage, passionnant et merveilleux. La ferme des Claude, pour moi, c'est nature sauvage, passionnant et merveilleux.